Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur des 8 dans Voyages au bout de la nuit. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle lecture de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, fils. Voilà, ce magnifique livre qui m'émeut et qui vous émeut aussi, peut-être. Ou qui vous endort aussi, peut-être. Enfin, moi, je ne m'endors pas du tout, car je trouve ce livre sublime. Et vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Donc là, Armand s'apprêtait à aller au cimetière de Montmartre pour déplacer Marguerite et enfin la revoir. Une demi-heure après, nous arrivions à Montmartre. Le commissaire nous attendait déjà. On s'achemina lentement dans la direction de la tombe de Marguerite. Le commissaire marchait le premier. Armand et moi, nous le suivions à quelques pas. De temps en temps, je sentais tressaillir convulsivement le bras de mon compagnon, comme si des frissons l'eussent parcouru tout à coup. Alors, je le regardais. Il comprenait mon regard et me souriait. Mais depuis que nous étions sortis de chez lui, nous n'avions pas échangé une parole. Un peu avant la tombe, Armand s'arrêta pour essuyer son visage qui inondait de grosses gouttes de sueur. Je profitais de cette halte pour respirer, car moi-même, j'avais le cœur comprimé comme dans un étau. D'où vient le douloureux plaisir qu'on prend à ces sortes de spectacles ? Quand nous arrivâmes à la tombe, le jardinier avait retiré tous les pots de fleurs. Le treillage de fer avait été enlevé et deux hommes piochaient la terre. Armand s'appuya contre un arbre et regarda. Toute sa vie semblait être passée dans ses yeux. Tout à coup, une des deux pioches grinça contre une pierre. À ce bruit, Armand recula comme à une commotion électrique et me serra la main avec une telle force qu'il me fit mal. Un faux soyeur prit une large pelle et vida peu à peu la fosse. Puis, quand il n'y eut plus que les pierres dont on couvre la bière, il les jeta dehors une à une. J'observais Armand car je craignais à chaque minute que ses sensations qu'il concentrait visiblement ne le brisassent. Mais il regardait toujours, les yeux fixes et ouverts comme dans la folie et un léger tremblement des joues et des lèvres prouvait seul qu'il était en proie à une violente crise nerveuse. Quant à moi, je ne puis dire qu'une chose, c'est que je regrettais d'être venu. Quand la bière fut tout à fait découverte, le commisseur dit au faux soyeur « Ouvrez ! » Ces hommes obéirent comme si c'était la chose du monde la plus simple. La bière était en chaîne et ils se mirent à dévisser la paroi supérieure qui faisait couvercle. L'humidité de la terre avait rouillé les vis et ce ne fut pas sans effort que la bière s'ouvrit. Une odeur infecte s'en exhala, malgré les plantes aromatiques dont elle était semée. « Oh mon Dieu, mon Dieu ! » murmura Armand et il palit encore. Les faux soyeurs eux-mêmes se reculèrent. Un grand linceul blanc couvrait le cadavre dont il dessinait quelques sinuosités. Ce linceul était presque complètement mangé à l'un des bouts et laissait passer un pied de la morte. J'étais bien près de me trouver mal et à l'heure où j'écris ces lignes, le souvenir de cette scène m'apparaît encore dans son imposante réalité. « Attends-nous, » dit le commissaire. Alors un des deux hommes étendit la main, se mit à découdre le linceul et le prenant par le bout découvrit brusquement le visage de Marguerite. C'était terrible à voir, c'est horrible à raconter. Les yeux ne faisaient plus que deux trous, les lèvres avaient disparu et les dents blanches étaient serrées les unes contre les autres. Les longs cheveux noirs et secs étaient collés sur les tempes et voilaient un peu les cavités vertes des joues. Et cependant, je reconnaissais dans ce visage le blanc, dans ce visage, le visage blanc, rose et joyeux que j'avais vu si souvent. Armand, sans pouvoir détourner son regard de cette figure, avait porté son mouchoir à sa bouche et le mordait. Pour moi, il me sembla qu'un cercle de fer m'étreignait la tête, un voile couvrit mes yeux, des bourdonnements m'emplirent les oreilles et tout ce que je pus faire fut d'ouvrir un flacon que j'avais apporté à tout hasard et de respirer fortement les selles qu'il renfermait. Au milieu de cet éblouissement, j'entendis le commissaire dire à monsieur Duval « Reconnaissez-vous ? » « Oui, » répondit sourdement le jeune homme. « Alors fermez et emportez, » dit le commissaire. Les faux soyeurs rejetèrent le linceul sur le visage de la morte, fermèrent la bière, la prirent chacun par un bout et se dirigeèrent vers l'endroit qui leur avait été désigné. Armand ne bougeait pas. Ses yeux étaient rivés à cette fosse vide. Il était pâle comme le cadavre que nous venions de voir. On lui dit pétrifié. Je compris ce qui allait arriver lorsque la douleur diminuerait par l'absence du spectacle et par conséquent ne le soutiendrait plus. Je m'approchais du commissaire. La présence de monsieur, lui dis-je, en montrant Armand, est-elle nécessaire encore ? Non, me dit-il, et même je vous conseille de l'emmener car il paraît malade. Venez, dis-je alors à Armand en lui prenant les bras. Quoi fit-il en me regardant comme s'il ne m'eût pas reconnu ? C'est fini, ajoutais-je. Il faut que vous vous en alliez. Mon ami, vous êtes pâle, vous avez froid, vous vous tuerez avec ces émotions-là. Vous avez raison, allons-nous-en, répondit-il machinalement mais sans faire un pas. Alors je le saisis par le bras et je l'entraînais. Il se laissait conduire comme un enfant murmurant seulement de temps à autre. Avez-vous vu les yeux ? Il se retournait comme si cette vision l'eût rappelée. Cependant sa marche devint saccadée, il semblait ne plus avancer que par secousse. Ses dents claquaient, ses mains étaient froides. Une violente agitation nerveuse s'emparait de toute sa personne. Je lui parlais, il ne me répondit pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de se laisser conduire. À la porte, nous retrouvâmes une voiture, il était temps. À peine eut-il pris place, que le frisson augmenta et qu'il eut une véritable attaque de nerfs, au milieu de laquelle la crainte de m'effrayer lui faisait murmurer en me pressant la main. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je voudrais pleurer et j'entendais sa poitrine se gonfler et le sang se portait à ses yeux mais les larmes n'y venaient pas. Je lui fis respirer le flacon qui m'avait servi et quand nous arrivâmes chez lui, le frisson seul se manifestait encore. Avec l'aide du domestique, je le couchais, je fis allumer un grand feu dans sa chambre et je courus chercher mon médecin à qui je racontais ce qui venait de se passer. Il a couru. Armand était pourpre, il avait le délire et bégayait des mots sans suite à travers lesquels le nom seul de Marguerite se faisait entendre distinctement. Eh bien, dis-je au docteur quand il eut examiné le malade. Eh bien, il a une fièvre cérébrale ni plus ni moins et c'est bien heureux car je crois, Dieu me pardonne, qu'il serait devenu fou. Heureusement, la maladie physique tuera la maladie morale et dans un mois, il sera sauvé de l'une et de l'autre peut-être. Les maladies comme celles dont Armand avait été atteint ont cela d'agréable qu'elles tuent sur le coup ou se laissent vaincre très vite. Quinze jours après les événements que je viens de vous raconter, Armand était en pleine convalescence et nous étions liés d'une étroite amitié. À peine si j'avais quitté sa chambre tout le temps qui avait duré sa maladie. Le printemps avait semé à profusion ses fleurs, ses feuilles, ses oiseaux, ses chansons et la fenêtre de mon ami s'ouvrait gaiement sur son jardin dont les scènes exhalaisons montaient jusqu'à lui. Le médecin avait permis qu'il se leva et nous restions souvent à causer assis auprès de la fenêtre ouverte à l'heure où le soleil est le plus chaud de midi à deux heures. Je me gardais bien de l'entretenir de Marguerite craignant toujours que ce nom ne réveilla un triste souvenir endormi sous le calme apparent du malade. Mais Armand, au contraire, semblait prendre plaisir à parler d'elle. Non plus comme autrefois, avec des larmes dans les yeux, mais avec un doux sourire qui me rassurait sur l'état de son âme. J'avais remarqué que depuis sa dernière visite au cimetière, depuis le spectacle qui avait déterminé en lui cette crise violente, la mesure de la douleur morale semblait avoir été comblée par la maladie et que la mort de Marguerite ne lui apparaissait plus sous l'aspect du passé. Une sorte de consolation était résultée de la certitude acquise et pour chasser l'image sombre qui se représentait souvent à lui, il s'enfonçait dans les souvenirs heureux de sa liaison avec Marguerite et ne semblait plus vouloir accepter que cela. Le corps était trop épuisé par l'atteinte et même par la guérison de la fièvre pour permettre à l'esprit une émotion violente. Et la joie printanière et universelle dont Armand était entouré reportait malgré lui sa pensée aux images riantes. Il s'était toujours obstinément refusé à informer sa famille du danger qu'il courait et lorsqu'il avait été sauvé, son père ignorait encore sa maladie. Un soir, nous étions restés à la fenêtre plus tard que de coutume. Le temps avait été magnifique et le soleil s'endormait dans un crépuscule éclatant d'azur et d'or. Quoi que nous fussions dans Paris, la verdure qui nous entourait semblait nous isoler du monde et à peine si de temps en temps le bruit d'une voiture troublait notre conversation. C'est à peu près à cette époque de l'année et le soir d'un jour comme celui-ci que je connus Marguerite. Me dit Armand, écoutant ses propres pensées et non ce que je lui disais. Je ne répondis rien. Alors il se retourna vers moi et me dit « Il faut pourtant que je vous raconte cette histoire. Vous en ferez un livre auquel on ne croira pas mais qui sera peut-être intéressant à faire. Vous me conterez cela plus tard, mon ami. » Lui dit « Je vous n'êtes pas encore assez bien rétabli. » « La soirée est chaude. J'ai mangé mon blanc de poulet. » me dit-il en souriant. « Je n'ai pas de fièvre. » « Nous n'avons rien à faire. » « Je vais tout vous dire. » « Puisque vous le voulez absolument, j'écoute. » « C'est une bien simple histoire, » ajouta-t-il alors « et que je vous raconterai en suivant l'ordre des événements. Si vous en faites quelque chose plus tard, libre à vous de la compter autrement. » Voici ce qu'il me raconta et c'est à peine si j'ai changé quelques mots à ce touchant récit. « Oui, » reprit Armand en laissant retomber sa tête sur le dos de son fauteuil. « Oui, » c'était par une soirée comme celle-ci. J'avais passé ma journée à la campagne avec un de mes amis, Gaston R. Le soir, nous étions revenus à Paris et ne sachant que faire, nous étions entrés au théâtre des variétés. Pendant un entracte, nous sortîmes et dans le corridor, nous vîmes passer une grande femme que mon ami salua. « Qui saluez-vous donc là ? » lui demandai-je. « Marguerite Gauthier, » me dit-il. « Il me semble qu'elle ait bien changé car je ne l'ai pas reconnu, » dis-je avec une émotion que vous comprendrez tout à l'heure. Elle a été malade, la pauvre fille n'ira pas loin. Je me rappelle ses paroles comme si elle m'avait été dite hier. Il faut que vous sachiez, mon ami, que depuis deux ans, la vue de cette fille lorsque je la rencontrais me causait une impression étrange. sans que je suce pourquoi, je devenais pâle et mon cœur battait violemment. J'ai un de mes amis qui s'occupe de sciences occultes et qui appellerait ce que j'éprouvais l'affinité des fluides. Moi, je crois tout simplement que j'étais destinée à devenir amoureux de Marguerite et que je le pressentais. Toujours est-il qu'elle me causait une impression réelle, que plusieurs de mes amis en avaient été témoins et qu'ils avaient beaucoup ri en reconnaissant de qui cette impression me venait. La première fois que je l'avais vue, c'était place de la Bourse, à la porte de Sus. Une calèche découverte y stationnait et une femme, vêtue de blanc, en était descendue. Un murmure d'admiration avait accueilli son entrée dans le magasin. Quant à moi, j'en restais clouée à ma place, depuis le moment où elle entra jusqu'au moment où elle sortit. À travers les vitres, je la regardais choisir dans la boutique ce qu'elle venait y acheter. J'aurais pu entrer, mais je n'osais. Je ne savais qu'elle était cette femme et je craignais qu'elle ne devinât la cause de mon entrée dans le magasin et ne s'en offensa. Cependant, je ne me croyais pas appelée à la revoir. Elle était également vêtue. Elle portait une robe de mousseline tout entourée de volants, un châle de lin de carré au coin brodé d'or et de fleurs de soie, un chapeau de paille d'Italie et un unique bracelet. Grosse chaîne d'or dont la mode commençait à cette époque. Elle remonta dans sa calèche et partit. Un des garçons du magasin resta sur la porte suivant des yeux la voiture de l'élégante acheteuse. Je m'approchais de lui et le priais de me dire le nom de cette femme. C'est Mlle Marguerite Gauthier, me répondit-il. Je n'osais pas lui demander l'adresse et je m'éloignais. Le souvenir de cette vision, car c'en était une véritable, ne me sortit pas de l'esprit comme bien des visions que j'avais eues déjà et je cherchais partout cette femme blanche si royalement belle. À quelques jours de là, une grande représentation eut lieu à l'opéra comique. J'y allais. La première personne que j'aperçue dans une loge d'avant scène de la galerie fut Marguerite Gauthier. Le jeune homme avec qui j'étais la reconnu aussi car il me dit en me la nommant « Voyez donc cette jolie fille ! » En ce moment, Marguerite l'ornia de notre côté. Elle aperçut mon amie, lui sourit et lui fit signe de venir lui faire visite. « Je vais lui dire bonsoir, me dit-il et je reviens dans un instant. » Je ne puis m'empêcher de lui dire « Vous êtes bien heureux. » « De quoi ? D'aller voir cette femme ? Est-ce que vous en êtes amoureux ? » « Non, » dit-je en rougissant car je ne savais vraiment pas à quoi m'en tenir là-dessus mais je voudrais bien la connaître. « Venez avec moi, je vous présenterai. » « Demandez-lui en d'abord la permission. » « Ah, par Dieu, il n'y a pas besoin de se gêner avec elle. Elle venait. » Ce qu'il disait là me faisait peine. Je tremblais d'acquérir la certitude que Marguerite ne méritait pas ce que j'éprouvais pour elle. Il y a dans un livre d'Alphonse Carr intitulé « Amrochen » un homme qui suit le soir une femme très élégante et dont à la première vue il est devenu amoureux tant elle est belle. Pour baiser la main de cette femme, il se sent la force de tout entreprendre, la volonté de tout conquérir, le courage de tout faire, à peine s'il ose regarder le bas de jambes coquets qu'elle dévoile pour ne pas souiller sa robe au contact de la terre. Pendant qu'il rêve à tout ce qu'il ferait pour posséder cette femme, elle l'arrête au coin d'une rue et lui demande s'il veut monter chez elle. Il détourne la tête, traverse la rue et rentre tout triste chez lui. Je me rappelais cette étude et moi qui aurais voulu souffrir pour cette femme, je craignais qu'elle ne m'acceptât trop vite et ne me donna trop promptement un amour que j'eusse voulu payer d'une longue attente ou d'un grand sacrifice. Nous sommes ainsi, nous autres hommes et il est bien heureux que l'imagination laisse cette poésie au sens et que les désirs du corps fassent cette concession au rêve de l'âme. Enfin, on me dit vous aurez cette femme ce soir et vous serez tués demain. Juste accepté. On me dit donnez 10 louis et vous serez son amant. Juste refuser et pleurer comme un enfant qui voit s'évanouir au réveil le château entrevu la nuit. Cependant, je voulais la connaître. C'était un moyen et même le seul de savoir à quoi m'en tenir sur son compte. Je dis donc à mon amie que je tenais à ce qu'elle lui accorda la permission de me présenter et je rôdais dans les corridors me figurant qu'à partir de ce moment elle allait me voir et que je ne saurais quelle contenance prendre sous son regard. Je tâchais de lier à l'avance les paroles que j'allais lui dire. Quel sublime enfantillage que l'amour. Un instant après, mon amie redescendit. Elle nous attend, me dit-il. « Est-elle seule ? » demandai-je. « Avec une autre femme. » « Il n'y a pas d'homme. » « Non. » « Allons. » Mon amie se dirigea vers la porte du théâtre. « Eh bien, ce n'est pas par là, lui dis-je. Nous allons chercher des bonbons. » Elle m'en a demandé. Nous entrâmes chez un confiseur du passage de l'opéra. J'aurais voulu acheter toute la boutique et je regardais même de quoi l'on pouvait composer le sac quand mon amie demanda « Une livre de raisins glacés. » « Savez-vous si elle les aime ? » « Elle ne mange jamais d'autres bonbons, c'est connu. » « Ah ! » continua-t-il quand nous fûmes sortis. « Savez-vous à quelle femme je vous présente ? » « Ne vous figurez-vous... Ne vous figurez pas que c'est à une duchesse. » « C'est tout simplement à une femme entretenue. Tout ce qu'il y a de plus entretenu, mon cher. Ne vous gênez donc pas et dites tout ce qui vous passera par la tête. » « Bien, bien, balbutiège et je le suivis en me disant que j'allais me guérir de ma passion. » « Quand j'entrais dans la loge, Marguerite riait aux éclats et j'aurais voulu qu'elle soit triste. » Et voilà pour ce soir. J'ai hâte de reprendre la suite de la dame aux caméliades Alexandre Dumas, fils. Je vous retrouve donc pour cette lecture. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle nuit ou un très beau début de journée. Baiser. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage